Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va continuer le démontage de la partie moteur Alors la semaine dernière on avait fini d'enlever la boîte de vitesse du compartiment moteur Et là aujourd'hui on va sortir le moteur Alors petite précision que je voulais apporter aussi sur le démontage du moteur Le plus facile reste quand même de sortir le moteur plus la boîte d'un seul coup J'ai eu beaucoup de commentaires là dessus, c'est vrai que j'aurais pu le faire Je voulais juste montrer aux gens comment sortir la boîte sans sortir le moteur S'ils ont à remplacer un embrayage ou remplacer un joint dans la boîte de vitesse Alors on va regarder tout de suite ce qu'il nous reste à démonter pour pouvoir sortir le moteur Donc il est toujours sur la chèvre Là on peut voir le cylindre bloc que je vous parlais qui tenait en fait le côté gauche du moteur Côté droit il était à ce niveau là, c'était la boîte qui tenait Donc on va avoir celui là à enlever, donc bien sûr on l'enlève au dernier moment Parce que c'est vraiment celui là qui nous tient le moteur à sa place Après on va regarder donc devant, j'ai plus rien du tout On va allonger le moteur, on voit qu'il n'y a plus rien Et en fait ça va être derrière où il nous reste encore des choses Donc il va rester déjà le cardan qui est au fond, que je n'ai pas réussi à enlever Donc je vais le sortir avec le moteur, ça c'est pas un problème Et on va avoir encore des tuyaux Donc ce tuyau là, ça c'est le tuyau du retour du radiateur de chauffage Qui est à l'intérieur de l'habitacle Celui là il vient se connecter juste en bas à ce niveau là, donc dans le moteur Donc celui là on va devoir l'enlever, moi pour plus de simplicité je vais le déconnecter là bas au fond Parce que si je veux le déconnecter en fait sous le moteur là, ça va être assez embêtant Donc je pourrais le faire mais c'est de la perte de temps C'est de la perte de temps pour pas grand chose quoi, sachant que je sors le moteur Après on va avoir un deuxième tuyau Après on va avoir un deuxième tuyau donc qui est au niveau de la roue passager Donc ce tuyau là c'est celui là, il vient en canalisation dure Donc qui est raccordé sur la caisse et avant en canalisation souple Et il vient du radiateur Donc celui là en fait c'est l'entrée dans le moteur de l'eau Ou la sortie je ne sais plus, non ça c'est l'entrée Donc on arrive sur la pompe à eau et après c'est redistribué en fait à tous les tuyaux qui sont derrière Donc ça va aller vers le radiateur de chauffage, ça va aller vers le bocal d'expansion Et donc ce tuyau moi je vais le déconnecter à ce niveau là Alors je le déconnecte là, j'aurais pu aussi aller le déconnecter de l'autre côté Mais toujours pareil pour un gain de temps je vais le prendre à ce niveau là Si toutefois en sortant le moteur je viens le pincer entre la carrosserie et le moteur C'est pas trop un problème déjà C'est du souple et en plus je vais les remplacer moi Quand je vais faire le remontage avec des durites neuves Et il pourra peut-être rester encore des choses, je peux en oublier, ça peut arriver Normalement voilà j'ai les durites d'essence qui sont enlevées, j'ai l'échappement qui est enlevé Voilà le plus gros est enlevé, il y a même le cylindre bleu qu'en bas qu'on avait démonté Lors de la tentative de retrait du cardan passager Donc celui-là il est enlevé, il n'y a vraiment plus que cette partie là et les deux tuyaux enlevés Donc je vais attaquer tout de suite par le tuyau du radiateur Alors maintenant les tuyaux je vous explique plus comment les démonter C'est toujours pareil, un collier est enlevé, on tire le tuyau et on le retire du tube du radiateur Une chose à faire attention c'est que souvent on peut inverser en fait les deux tuyaux Il n'y a pas trop d'entrée et de sortie Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a la purge Une purge qui est à ce niveau là Donc c'est un petit bouchon qui est sur le tuyau pour pouvoir enlever l'air du système Et celui-là il faut bien le remettre vers le haut parce que quand on purge en fait on purge tout le radiateur avec cette purge là Donc ça c'est vraiment une annotation si toutefois vous venez à les remonter Vous savez que ce tuyau là va vers le haut et pas vers le bas Alors maintenant je vais le démonter Là comme je n'ai pas de petit tournevis je vais utiliser une pince Sachant que de toute façon je change les colliers aussi Je ne vais pas garder des vieux colliers, je ne sais pas de quand ils datent Je ne sais pas de petit tournevis je vais utiliser une pince Voilà Il était un peu dur à sortir j'ai réussi un moment à le tourner Et puis il faut arriver à les décoller un peu Donc il faut jouer un peu avec, aller tordre un peu Et à un moment il se décolle et on arrive à les enlever Et donc maintenant on va essayer de démonter ce tuyau là Alors quand vous les remontez vous même les tuyaux, les durites avec des colliers comme ça Moi ce que j'essaye de faire c'est de mettre les vis pour qu'elles soient accessibles en tournevis ou en clé Comme on a vu celui d'avant, le radiateur de chauffage en fait il n'y a pas accès Alors que des fois juste de le tourner il y a un petit quart de tour Et puis on a plus facilement accès pour le desserrer Je préfère les faire au tournevis qu'à la clé Bon après ça c'est une habitude Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises habitudes là dessus C'est un peu comme on veut et comme on le sent Voilà, le collier est enlevé, maintenant je vais essayer d'enlever le tuyau Alors là il est un peu gros, il ne faut pas dire que j'y arrive celui-là De toute façon il va falloir qu'il s'enlève Alors ce que je vais faire pour l'abîmer c'est que je vais enlever tout de suite le raccord Comme il y a la vis juste au-dessus Et je tirerai directement le tuyau complet avec la durite qui est juste devant Hop, voilà Vous voyez qu'on peut Eh ben Il restait un peu de liquide dedans Ce qui est normal parce qu'on a toute la partie basse Alors je pense que quand je vais l'enlever Ça risque de couler J'essaie de ramener un peu ma bassine devant Parce que ça ne me dérange pas de nettoyer le garage Mais le nettoyer pour rien Je trouve ça un peu bête Donc en fait c'est ce qui restait vraiment sur la partie basse du tuyau Là je viens juste de vider en fait celui-là Et il n'y avait que ça qui a coulé Alors maintenant ce que je vais faire C'est que je vais enlever la tête du cylindre en bloc Qui est juste au milieu du support moteur Que je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus Donc cette vis-là Juste en dessous on a le cylindre en bloc Alors ça c'est les cylindres en bloc pour quand le moteur vient bouger comme ça Et juste en dessous à ce niveau-là On a un autre cylindre en bloc en caoutchouc Que je vous montrerai à la fin Alors on va juste espérer que le cylindre en bloc ne soit pas foutu Parce que comme c'est deux tiges filetées Donc qui sont une en haut et une en bas Avec un gros boudin de caoutchouc au milieu Il se peut qu'il soit cassé Et en fait quand on essaye de desserrer le haut Ça ne se desserre jamais Alors c'est pareil Quand on fait ça on vérifie bien Que le moteur soit bien suspendu Là il n'y a aucun risque d'enlever cet écrouc-là Mais bon on est quand même en train de desserrer le moteur Donc on fait attention Voilà donc l'écrou est enlevé Et là donc je pourrais très bien soulever le moteur tout de suite Mais ce que je vais faire C'est que je vais desserrer les trois écrous qui sont là, là et là En fait pour enlever le cache Alors déjà quand je vais le sortir Ça ne tapera pas sur la carrosserie Ça sera un peu plus propre Et en plus vous pourrez voir Comment changer votre cylindre en bloc moteur Parce que le cylindre en bloc qui est dessous Des fois ça arrive qu'il prenne un peu de jeu Il soit foutu Donc on peut très bien le changer Sans devoir démonter tout le moteur En fait il faut ou avec une chèvre Aider un peu le moteur En reprenant la charge en fait du cylindre en bloc Ou autrement un cri dessous Et vous soulevez légèrement le moteur Vous desserrez cette plaque Vous l'enlevez Vous changez votre cylindre en bloc moteur Vous le resserrez Vous remettez la plaque Et c'est fini L'opération dure Allez une demi-heure, une heure Tant de s'installer Et de tout remettre Et quand c'est comme ça Donc on a desserré les trois vis Ce qu'on fait c'est qu'on contrôle bien Que quand on desserre Ce ne soit pas le moteur qui descende Et que ce soit bien les écrous qui montent Parce que si les écrous descendent C'est que ça suit la descente du moteur Donc là On peut voir que ça n'a pas descendu Là il y a une bonne épaisseur Donc là j'enlève tous les écrous Je vais essayer d'enlever les rondelles en même temps Et là On a simplement à le tirer vers le haut Donc vous voyez que maintenant Le moteur il est complètement libre Et on a accès si on veut A notre cylindre en bloc qui est juste là Donc on enlève les deux petits là Qui sont là Et on vient desserrer le cylindre en bloc Donc il y a une Je crois qu'il y a un outil pour ça Moi souvent quand il est foutu Je prends une pince Et je le desserre complètement Et donc maintenant la grosse opération Ça va être là Ça va être de soulever le moteur Et de l'enlever Alors je ne vais pas l'enlever complètement Moi je vais juste Sortir un peu de la voiture Parce que je ne sais pas encore trop Où je vais le mettre Je pense que je vais le mettre à l'extérieur Et il va falloir aussi Que je fasse la vidange du moteur Parce qu'il y a une chose à savoir C'est qu'un moteur comme ça Quand il a de l'huile dedans Si on le laisse trop longtemps Il y a un moment ça va faire du goudron Moi c'est ce qui m'est arrivé dans le CTI En fait j'ai démonté Donc exactement pareil que la 205 GTI J'ai démonté complet le moteur Toute la voiture Donc le moteur il est resté Peut-être bien un an Un an et demi dehors Et à la fin je me suis dit Bon bah je vais quand même refaire la pompe à huile Je vais nettoyer un peu tout J'ai enlevé le bac qui est en dessous Le bac à huile Et là je me suis retrouvé Mais avec un centimètre Mais du goudron A tout racler Au tournevis A la spatule Et en fait tout dedans Avait durci Et en fait l'huile était Complètement morte quoi Donc vaut mieux vidanger le moteur Moi ce que je conseille Alors ça c'est mon avis C'est pas dit sur la RTA Ou quoi que ce soit Moi ce que je conseille C'est d'enlever la vis Votre moteur Vous le laissez bien couler Vous le laissez une journée Deux jours Vous le laissez bien couler Pour qu'il se vide complètement Après vous remettez le bouchon Vous stockez votre moteur Et le mieux Bah ça reste de le mettre Le mettre à l'intérieur Au chaud tout ça Mais moi là je Là je pourrais pas J'ai pas beaucoup de place Dans mon garage Donc ça va pas être possible Alors On va essayer de soulever le moteur Maintenant Donc là je lève Je vais essayer De le décoller un peu Et je vais aller vérifier Quand même Qu'il n'y ait pas un tuyau Qui reste Ou quoi que ce soit Alors Ça c'est bien enlevé Et ben non Il reste rien Il y a juste le cardan Qui pend en dessous Mais c'est normal Voilà Donc là vous le levez Pour qu'il passe Au dessus Donc de la barre De la voiture Hop Ça je vais le ranger là Et après vous pouvez Le reculer Vous pouvez Braquer un peu La chèvre Pour qu'elle Qu'elle se déplace Et donc vous sortez le moteur Si toutefois vous avez besoin Si vous sortez Le moteur avec la boîte Donc moi j'avais acheté Cet équilibreur Je voulais vous montrer un peu A quoi ça servait Et comment ça fonctionnait Donc c'est simplement Une poignée Et en fait On vient tourner Et en fait Ça désaxe Le moteur Vous voyez Maintenant il est un peu penché Par là-bas Essayez de le faire Dans l'autre sens Voilà Donc quand vous allez sortir Votre moteur Avec la boîte Vous le soulevez Vous le désaxez un peu Pour le mettre vers le bas Vous le tournez Sur lui-même Pour pouvoir le sortir Et en fait Ça va vraiment permettre De le faire tout seul Et de pas trop s'embêter Alors une autre chose Sur laquelle je voulais revenir C'est cette grue d'atelier Alors elle est nickel C'est vrai que Elle est vraiment top C'est une bonne grue Il y a juste une chose Que je trouve un peu bête C'est en fait Il y a une vis Qui est juste en bas Comme sur un vérin En fait pour les cris hydrauliques Une vanne Une petite vanne à fermer Donc on le fait à la main Et en fait Si on ne serre pas Assez fort En fait On n'arrive même pas A monter le moteur En fait L'huile doit recouler Directement La haute pression Doit recouler Directement Dans la bâche Et il faut vraiment Il faut vraiment bien la serrer Et même avec ça Moi je me suis retrouvé Avec le moteur Donc j'ai dû filmer Le démontage de la boîte Je crois Un mercredi soir Et là Donc trois jours après Je me suis retrouvé Avec le moteur La grue avait baissé un peu Donc c'est un peu le truc Il faut l'utiliser tout de suite Et reposer le moteur Dans la foulée Parce qu'il y a un risque Que le moteur Il vient à tomber Si je le laisse comme ça Après demain Il va être par terre Et au risque De m'arracher des pièces Il y a juste ça Autrement Bon elle est très bonne Elle fonctionne très bien Il y a juste ce petit Est-ce que c'est la vanne Qui fait mal contact Ou est-ce que c'est Par conception Que le vérin Il redescend tout seul Je ne sais pas Bon ça ne se fait pas Dans les 10 minutes C'est à dire que le moteur Il ne va pas descendre En 10 minutes Il va descendre par terre Ça va vraiment être dans le temps Donc on peut l'utiliser En sécurité Mais Bon Moi je trouve ça Un petit peu limite Et donc la dernière des choses Que je devais montrer C'est Donc le cardan Qui était là Donc j'avais totalement oublié Que le support Était desserré Et donc je viens de l'enlever Donc vous avez vu Que en fait les 4 vis Vous pouvez voir Que les 4 vis que j'ai enlevées Elles sont là C'est celle-là Et en fait On avait les 2 pions de centrage Qui sont là Qui vont dans les trous là Et en fait Ils se trouvent juste là Sur le moteur Donc en fait C'est à cause de ça Que je ne pouvais pas En fait je n'arrivais pas A reculer Sur les pions de centrage Là Donc ils font 1 cm 1,5 cm Je n'arrivais pas A reculer Pour enlever le cardan Je trouve là Il est quand même Rentré de ça Dans la boîte de vitesse Donc je n'arrivais pas Donc je n'arrivais pas A l'enlever à cause de ça Donc là il est enlevé Maintenant Vous pouvez voir aussi Le roulement Dans lequel J'ai essayé d'enlever Donc en fait C'est le support Il est en fixe Et Bah dedans On a un roulement Qui permet de faire tourner Le cardan En avant Ou en arrière Donc celui-là Il va falloir que Je le mette dans un étau Pour le sortir Je vais voir comment je vais faire Et ça On verra ça Dans une prochaine vidéo Voilà pour cette vidéo Je vous retrouve la semaine prochaine Pour la suite du démontage De la 205 GTI